La sécurité, le monde ne le sera pas. C'est ce qu'a déclaré le président sénégalais Macky Sall dans la session inaugurale de ce forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, dont la 8e édition porte le slogan « L'Afrique a les preuves de choc exogène, défi de stabilité et de souveraineté ». A côté d'un nombre d'autres présidents africains, Macky Sall, également président actuel de l'Union africaine, accusé des narcis, le conseil de sécurité vis-à-vis de terrorisme et des opérations de maintien de la paix en Afrique, appelant à intensifier la coopération africaine et à réduire leur niveau de dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Macky Sall voulait arriver à une Afrique de solution et de résilience face aux crises menaçantes à la souveraineté de l'Afrique, que ce soit dans le domaine alimentaire, énergétique, sécuritaire ou encore climatique. « Message de paix, l'unité pour lutter contre le terrorisme. Et bientôt, à Charmesher, nous allons parler aussi de la transition énergétique pour la COP27. » Également invité d'honneur de ce rassemblement à y révéler son impatiente attente de COP27 en Égypte pour montrer les nuisances dues au changement climatique subi par son peuple. Une présence réfective de la part de la délégation égyptienne a été concrétisée par la présence du ministre égyptien adjoint des Affaires africaines, Hamdi Loza, et le ministre adjoint du ministre de la Défense, Khaled Megawr. Selon eux, les Égyptiens essaient d'être la voix d'Afrique dans la prochaine COP27 à Charmesher, une rencontre à laquelle le ministre saoudien des Affaires étrangères a appelé les Africains à avoir une participation active, pour lutter contre le changement climatique et les crises énergétiques, mais aussi pour avoir un développement africain durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !